partager à mon tour. Est-ce que Tiff et Nélis, pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à vous présenter ? Oui, bien sûr. Merci Charlotte, merci Sophie. Je me lance, je suis Tiff et Nro, je suis responsable du service Equi-Ressources, qui est le référent emploi-orientation dans la filière cheval. Donc c'est un service de l'IFCE qui est en charge de toute une partie gestion d'offres d'emploi, de stages d'apprentissage pour la filière cheval, une partie également orientation et information sur les métiers du cheval. Et également, une mission d'ingénierie sur ces mêmes thématiques grâce à deux instances, notre observatoire et le conseil de l'emploi et de la formation. Voilà, donc on est partenaire du label Bien-être au travail du fait de notre investissement sur ces thématiques importantes et vous comprendrez un peu plus quand je vous présenterai le contexte pourquoi. Bonjour à tous, alors moi je suis en charge du service dédié à l'emploi au sein de la FASEC, un vilain acronyme pour dire l'association de formation et d'action sociale les écuries de course. Donc comme vous l'aurez compris, on s'adresse essentiellement aux acteurs des courses et notamment sur deux volets, deux orientations. La première, c'est d'accompagner au rapprochement de l'offre à la demande d'emploi, donc accompagner au recrutement sur ce secteur pénurique, mais également d'actionner des leviers en termes de fidélisation des salariés, puisqu'on déplore pas mal de problématiques de rétention. Et c'est en toute logique, on s'inscrit en tant que partenaire co-constructeur de ce label avec Écurès et le Conseil des chevaux pour justement déployer les bonnes pratiques au sein de nos structures pour favoriser la rétention du personnel. Et donc Charlotte Hustel, moi je suis directrice du Conseil des chevaux de Normandie, qui porte une action qui est nationale cette fois, qui est le label Écurès. Donc on avait développé il y a quelques années le label Écurès en faveur du bien-être animal et de l'environnement. Et du coup, depuis l'année dernière, on a développé ce label qu'on va vous présenter aujourd'hui, le label Bien-être au travail. Et donc on va commencer par toute la partie contextualisation. Et donc, Tiffaine, je te laisse la parole. Merci, merci. Alors, avant de vous présenter concrètement ce label, c'était important pour nous de vous expliquer le contexte dans lequel il s'est déployé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, le marché du travail observe, vit en tout cas de profondes transformations. On se rend compte au travers de diverses études que nos nouvelles générations, et même pas que nos nouvelles générations, sont en quête de sens autour du travail, qu'il y a des désirs de meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qu'il y a également de forts enjeux sociaux, environnementaux. Il y a des désirs de télétravail, de flexibilité, de mouvance, de départ à l'international, etc. Évidemment, la filière cheval et ce métier peut-être un petit peu ancestraux pâtissent finalement d'un retard et d'une véritable perte d'attractivité. C'est quelque chose qu'on observe d'un point de vue autant qualitatif que quantitatif, puisqu'on observe un turnover extrêmement important dans nos écuries, dans nos entreprises. Et on observe également sur notre job board des K-Ressources, une baisse drastique de candidats sur nos offres d'emploi. Donc, il y a une augmentation générale et, je dirais, croissante de taux de tension, des niveaux de tension sur nos métiers, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de candidats, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Et ces niveaux de tension ont un impact fort, vous l'imaginez bien, sur nos métiers, mais bien sûr sur nos filières et sur l'activité de nos entreprises. Donc, c'est un sujet qui est absolument prégnant, en tout cas pour nous, institutions de la filière cheval. Donc, assez rapidement, face à cette montée des niveaux de tension de nos métiers, on a lancé une campagne dans un premier temps qui s'appelle « Hashtag de cheval recrute ». L'objectif de cette campagne, qui est menée par de différents partenaires de la filière cheval, c'est bien sûr d'attirer de nouveaux candidats sur nos métiers, de les faire connaître, de sensibiliser le grand public à la grande diversité des métiers de la filière cheval, de promouvoir cette diversité et puis d'insister sur la pluralité des carrières. L'idée, bien sûr, était de faire connaître et qui ressource nos partenaires et puis de donner de la visibilité à toutes les actions qu'on pourrait mener au sein de cette campagne, toujours en faveur de l'attractivité de nos métiers. Parallèlement à cela, notre observatoire des métiers de l'emploi et de la formation de la filière équine, qui est également porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation, a mené une enquête pour comprendre cette base d'attractivité de nos métiers et plus particulièrement au sein des écuries de course. L'idée, c'était bien de quantifier ces départs, mais bien sûr aussi de les expliquer. Donc, d'expliquer le départ des apprenants, des salariés, mais également des personnes qui se sont reconverties au sein de notre filière. Bien sûr, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'était bien sûr de partager ces résultats à l'ensemble des acteurs de la filière et puis d'identifier conjointement et en concertation des leviers prioritaires et des actions très opérationnelles à mener pour revaloriser nos métiers. Donc, je ne vais pas vous présenter l'entièreté de cette étude. Il y a eu de nombreuses enquêtes qui ont été menées. On imaginait en tout cas qu'il y allait avoir une problématique très forte autour des salaires. Elle est là, mais pas que. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une vraie problématique autour d'un management qui est jugé inadapté aux différentes étapes du travail et notamment au moment de l'intégration. Pratiquement un entrant sur trois nous fait part de grosses difficultés au moment de leur arrivée sur le marché du travail. On fait face également à des conditions d'emploi qui sont peu attractives. Je vous parlais tout à l'heure de déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ici, clairement, c'est une problématique autour des métiers de la filière cheval. On a également des rémunérations qui sont assez faibles. En tout cas, c'est une source d'insatisfaction chez nos salariés. Des problématiques autour de perspectives d'évolution et également des problématiques autour de la santé et de la sécurité au travail. Parallèlement à ça, nos enquêtés nous font part aussi d'ambiances de travail pesantes, des problématiques d'écoute de la part de leur manager et de la part des autres membres de l'équipe. Donc, il y a vraiment des sujets sur lesquels on ne peut pas se cacher. Il y a une vraie problématique autour du management, de l'organisation au travail, de la sécurité au travail, etc. Donc, suite à ces constats, un premier forum autour de l'emploi a été proposé par notre partenaire Lafasec au centre d'entraînement de Grosbois pour connecter finalement les acteurs de la formation sur le sujet-là bien spécifique, partager les constats et les résultats de l'étude de l'OMEF et puis imaginer quels pourraient être les changements à initier pour pallier à ces grandes difficultés. Un deuxième forum de l'emploi a été dans la foulée organisé en mars 2022 à l'hippodrome de Paris-Lonchamp, toujours organisé par Lafasec. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'obtenir une feuille de route très précise et parmi les plans d'action votés, la création d'un label, la mise en place d'un label bien-être social est arrivée parmi les premières suggestions. Donc, les deux autres plans d'action qui ont été votés, c'était la création d'un réseau de ressources humaines qui pourrait accompagner les gérants de structures équestres dans leur pratique managériale et puis des actions plutôt de communication entre la valorisation des métiers au travers d'une série de vidéos. Assez naturellement, l'ensemble des partenaires et des institutionnels et socioprofessionnels présents lors de ces forums se sont tournés vers le Conseil des chevaux de Normandie, assez simplement parce qu'ils étaient déjà très engagés sur ce sujet-là et experts sur les thématiques de label. On les en remercie, mais en tout cas, le Conseil des chevaux a été tout de suite très sensible à la thématique et s'est impliqué très ardemment, en tout cas, sur ce sujet-là. Alors, ils se sont impliqués, c'est certain, mais ils se sont impliqués, entourés de nombreux partenaires qui étaient sensibles à la problématique, dont EquiRessources, dont la FASSEC, mais il y a bien sûr d'autres partenaires, des représentants des professionnels, des représentants de branches, des maisons-mères, etc. Il y a tout un ensemble de représentants de la filière qui se sont investis et on peut se féliciter d'avoir mis autour de la table et autour de groupes de travail l'ensemble des représentants de notre filière. Donc, l'organisation de ce label-là, suite à ces groupes de travail, elle est gérée de façon tripartite. Donc, on reprend ces trois partenaires phares que sont l'AFASEC, EquiRessources et EQRS au travers du Conseil des chevaux. L'AFASEC va appuyer sur tout le volet audit et prospect. Et EquiRessources va accompagner les candidats à ce label-là, faire connaître, les aider dans la démarche, dans l'autodiagnostic, etc. Et bien sûr, EquiRess prend en charge tout le système de contrôle et la communication appuyée par l'ensemble des partenaires. Voilà, donc chacun met en œuvre ce volet-là. Je crois que j'ai un peu embêté sur vos parties. Bon, je poursuis. Vous m'arrêtez, les filles, quand c'est à votre tour de prendre la suite. Non, vraiment. Vous élisez, je te laisse. Je te laisse, excuse-moi, je m'étais lancée. Vous étiez très bien lancée. Effectivement, ce label, EquiRess, alors pourquoi ce label ? Évidemment, on l'a évoqué et vous doutez d'intérêt, mais il a pour vocation de répondre à ce décalage au niveau des attentes et de l'évolution du monde du travail, du monde de l'emploi globalement. Il a pour valu d'accompagner et d'évaluer le niveau de qualité de vie dans nos entreprises, mais aussi, il aura pour ricochet, évidemment, de favoriser la rétention et l'attractivité de nos métiers et puis de favoriser le quotidien et la meilleure qualité de vie dans nos entreprises, dans nos structures et globalement envisager la pérennité et la performance de nos structures. Alors, comment ? Évidemment, c'est d'assurer, il y a quatre volets. Il y a une forme d'engagement pour rentrer en conformité. Il y a une prérequise qui nous permet déjà de déceler si effectivement l'entreprise est bien dans le cadre du droit commun, du droit du travail pour assurer le bien-être de ses salariés. C'est aussi un accompagnement au recrutement, comme je le disais. C'est de contribuer au travail de la visibilité et la meilleure image de son entreprise pour attirer et retenir ses talents. C'est évidemment aussi des actions dans cette démarche d'amélioration continue, de création d'un lieu propice à l'épanouissement de chacun. Et c'est de faire travailler, de faire monter aussi en compétence les différentes ressources, en venant notamment par des volets de formation professionnel continu. C'est évidemment un outil au service de l'ensemble des acteurs de la filière équine. Chaque, évidemment, qui aura pour but, dans cette démarche d'amélioration continue, d'accompagner les acteurs. Il ne s'agit pas de contrôler. et c'est effectivement donner de la visibilité aux entreprises en tant qu'ambassadeurs, des bonnes pratiques, et donner aussi l'envie aux autres dirigeants de potentiellement les suivre en présentant des effets positifs sur la finalisation et la rétention et l'attractivité de leur entreprise. Et puis, ça contribue effectivement au travail de la marque employeur. On a déjà des retours assez positifs d'entreprises qui ont pu, ne serait-ce que tenir des espaces sur les réseaux sociaux assez attractifs qui favorisent tout simplement les recrutements. Voilà, il s'avère que les employeurs ont déjà reçu des candidatures suite à des pages sur les réseaux sociaux qui peuvent être entretenues et de qualité. Et pour qui ? Évidemment, comme je le disais, c'est l'ensemble des acteurs, des dirigeants, des personnes en situation de leadership de la filière équine, tant pour les entreprises dites de terrain sur des métiers plutôt en lien direct avec le cheval, donc les entraîneurs, les éleveurs, mais c'est aussi les hippodromes, toutes les personnes qui sont évidemment en lien et qui recrutent du personnel. Les entreprises industrielles et du service, ces entreprises tertiaires qui peuvent avoir évidemment un lien avec le cheval, évidemment, mais qui, pour exemple, peuvent vendre des articles des équipementiers ou des spécialistes en nutrition équine, mais ça peut être aussi les institutions, les associations qui coordonnent et fédèrent l'ensemble de la filière qui peuvent aussi, à titre d'exemple, suivre ce label. On a un format d'adaptation pour justement ces publics-là dans les critères. On avait une petite vidéo témoignale qui ne va sans doute pas passer en live, donc Katie va vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez le regarder après, on le remettra dans l'article qui résumera le webinaire. Moi, je vais passer à la troisième partie, du coup, sur vraiment l'aspect des marges de qualité. Donc, ce label, il s'inscrit vraiment dans le concept d'une vraie démarche de qualité. Premièrement, par son modèle de gouvernance, puisqu'on l'a vu en introduction, on a vraiment pris en compte les attentes de toutes les parties intéressées. C'est ce qu'on a dit, à la fois tous les secteurs de la filière équine, mais on s'est aussi intéressés à ce qui se faisait ailleurs dans le milieu de la qualité de vie au travail. On a vraiment fait un travail qui a été long, mais qui est plutôt exhaustif, en tout cas. On a un système de contrôle qui est collectif. L'idée, c'est qu'on associe à la fois des interlocuteurs formés, donc nos auditeurs inter, mais aussi un organisme tiers de certification qui est accrédité par le COFRAC. Donc, pour nous, c'est Certis, qui vient nous évaluer chaque année, qui évalue notre système de contrôle chaque année, mais également qui évaluera un échantillon de structures labellisées pour voir si les évaluations ont été faites correctement. Et on a une grille d'évaluation détaillée avec des critères qu'on va vous présenter par la suite et des outils d'accompagnement qui sont vraiment développés pour nos professionnels. Donc, le processus de labellisation, il est en trois étapes. La première étape, c'est un autodiagnostic qui peut être fait en ligne, qui est gratuit, accessible à tous, qui permet déjà de faire un état des lieux des pratiques qui sont réalisées dans son entreprise. Si la structure est éligible et qu'elle le souhaite, elle peut candidater au label. Alors, nous, on va mandater un évaluateur sur place avec, on va le détailler aussi, mais une partie de cette évaluation dédiée à l'employeur et à sa structure et une partie de l'évaluation qui sera dédiée aux salariés avec un guide d'entretien et on interrogera, en fait, un échantillon de salariés. La labellisation, elle se fait sur trois ans. On a une évaluation initiale obligatoire, une évaluation de renouvellement si la structure souhaite renouveler au bout de trois ans et on a des évaluations de suivi au cours de ce cycle de la labellisation pour vérifier qu'il n'y a pas eu forcément de changement structurel ou fonctionnel et aussi pour permettre à certaines structures de passer au niveau supérieur. On a une adhésion annuelle qui va être comprise entre 100 et 500 euros en fonction du nombre de salariés de l'entreprise. Donc, rapidement, pour que vous compreniez bien le processus de labellisation, lorsqu'une structure candidate, elle candidate auprès du label Écuret, si la structure, c'est ce que je disais, est éligible, nous, on va mandater un évaluateur interne qui va se rendre sur l'entreprise pour réaliser son évaluation. Les conclusions sont remontées au label Écuret qui, en fonction des conclusions, labellisera ou non la structure. Si la structure ne peut pas être labellisée dans l'instant parce qu'elle a des écarts, elle a un certain délai pour lever ces écarts et alors, elle peut être labellisée. Ça, c'est vraiment notre système de fonctionnement au quotidien. En parallèle, on a donc un comité de labellisation. C'est notre comité de pilotage au départ qui a vraiment participé à la création de ce label. L'idée, c'est qu'ensuite, ils se réunissent une fois par an pour donner les orientations stratégiques du label, éventuellement valider ou voter des évolutions, que ce soit des évolutions de critères, puisque c'est un label qui se veut évolutif en fonction des évolutions, que ce soit sociétal ou réglementaire, il sera amené à changer, évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est notre système de contrôle interne. Et comme je l'ai dit, on a un système de contrôle externe avec l'organisme certificateur qui vient nous auditer. Juste rapidement, pour que vous ayez une idée de comment ça se passe, tout simplement sur le site internet du label Écurese Bien-être au travail, n'importe qui peut remplir son autodiagnostic en ligne, alors à la fois Bien-être animal et environnement, mais aussi Bien-être au travail. Et on a nos quatre thématiques qu'on va détailler par la suite, donc l'organisation au travail, la santé au travail, la gestion humaine et le processus d'intégration, et la dernière qui est l'ambiance et la qualité de vie au travail. Et en fait, pour chacune de ces thématiques, il va remplir chacun des critères avec à chaque fois s'il est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et à la fin, il obtient un graphe, en fait, avec ces quatre thématiques qu'on retrouve et finalement, où est-ce qu'il se situe par rapport à ces thématiques. S'il est niveau, là, en l'occurrence, il est niveau 2 pour organisation, niveau 3 pour qualité de vie à gauche. Donc, ça permet, voilà, de faire un bilan, déjà, de son autodiagnostic et de candidater et de voir, finalement, ce qu'on pourrait améliorer. L'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de permettre à nos professionnels d'entrer dans une démarche d'amélioration continue. C'est pour ça qu'on a construit ce label autour de trois niveaux, puisque vous l'avez vu et on va le voir dans chaque critère, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce qui permet vraiment aux entreprises de monter progressivement les échelons. Et l'évaluation, d'ailleurs, sert à ça, puisque ce n'est pas seulement un évaluateur qui vient sur site et qui va valider ou non certains critères. L'objectif de l'évaluation, c'est vraiment d'avoir un regard extérieur sur sa structure et l'entreprise ressort à la fin avec un rapport d'évaluation détaillé, des axes d'amélioration qui sont détaillés, qui sont évidemment individuels et adaptés à la situation de l'entreprise, puisque l'idée, c'est de faire un état de lieu le jour J de l'évaluation, mais derrière, d'accompagner nos professionnels à s'améliorer, leur donner des clés, des outils pour qu'ils s'améliorent sur les différentes thématiques. Alors, il n'y a aucune obligation, par contre, de passer à un niveau supérieur, c'est vraiment, on les incite à rentrer dans cette démarche-là. Maintenant, si toute leur vie, ils souhaitent rester au niveau engagement qui est notre premier niveau de labellisation, il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucune obligation de passer au niveau supérieur. Rapidement, les avantages pour les labelliser au-delà de cet aspect, vraiment, conseil, puisque nous, on a l'expérience avec le label Bien-être Animal et Environnement, on a vraiment ce retour d'expérience où les gens sont vraiment ravis d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient sur site, qui peut donner des conseils, un conseil neutre, puisque derrière, il n'y a rien à vendre, entre guillemets. Mais au-delà de ça, on va avoir d'autres avantages qui sont en cours de développement. Déjà, c'est la mise en avant des annonces des employeurs labellisés sur EquiRessources et sur Pôle Emploi. L'idée, c'est vraiment que les employeurs labellisés arrivent en tête de liste, en tête de recherche, qu'il y ait vraiment un macaron pour qu'on puisse les identifier. Ensuite, on a des réductions de frais d'adhésion sur l'autre label pour faire un petit peu un paquet, je rentrais vraiment dans une démarche RSE. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on va avoir des mises à l'honneur, des tournages vidéo, on va pouvoir les accompagner, leur faire accéder à certaines formations. C'est le cas d'ailleurs lundi, on organise une formation sur le management dans la filière équine. Et en projet, l'idée derrière, c'est aussi d'avoir des réductions auprès de partenaires, MSA, France Travail par exemple, ou des réductions sur des produits et des services en lien avec les critères du label. Et sur notre site internet, on a aussi un espace privé puisque l'idée, c'est qu'ils puissent y aller, encore une fois, voir où ils en sont, mais surtout avoir des conseils techniques et c'est là où ils retrouvont aussi toutes les réductions chez leurs partenaires, des fiches réglementaires, des fiches techniques. Enfin, on a vraiment ce rôle d'outils et d'accompagnement de nos professionnels même après qu'ils aient été labellisés. Alors, rentrons dans le vif du sujet, le détail des critères du label. Donc, la première des choses, c'est des prérequis. Avant même qu'on envoie un évaluateur sur place ou avant même de regarder l'ensemble des critères, c'est vraiment, c'est plutôt de la réglementation, mais c'est des prérequis. Donc, le premier, disposer de son DURP, pratiquer des entretiens professionnels, accéder à la formation professionnelle continue, donc on se base sur deux jours tous les deux ans pour l'ensemble des salariés, et aussi une obligation de formation du gérant tous les cinq ans. À partir de là, on va avoir nos différents critères. Donc, on a nos quatre thématiques, on a des critères sur la grille employeur et on a aussi des critères qu'on verra par la suite à destination des salariés via un guide d'entretien. Donc, je vais les passer en revue, alors je ne vais pas tous les détailler et on aura de toute façon du temps à la fin pour les questions si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail. Donc, dans cette première thématique d'organisation au travail, on va avoir des critères assez simples sur le planning général de l'entreprise et le planning de travail individuel. Donc, on entend par planning général tout ce qui est temps fort au cours de l'année. Bon, là, c'est très filier équine, mais par exemple, des centres équestres qu'ils vont avoir, on le sait, des stages pendant les vacances scolaires, c'est important que les salariés le sachent puisque c'est des périodes pendant lesquelles ils vont être plus pris que sur d'autres périodes ou qu'ils ne pourront pas forcément poser de congé. Dans les cours, c'est plutôt la période des meetings et à l'inverse, on a du coup sur le planning de travail individuel, là, on est plus sur les horaires, sur les déplacements, sur les jours de travail, les jours de repos et s'il faut travailler les week-ends. Et à chaque fois, vous voyez qu'on a une colonne non labellisable. Donc, s'il coche une de ces cases d'instructures ne peuvent pas être labellisées. Et ensuite, on a trois niveaux de critères. Donc, par exemple, pour le premier critère, ça va être le niveau 1 de connaître le planning général de l'entreprise trois mois à l'avance, le niveau 2, six mois à l'avance et le niveau 3, dix mois à l'avance ou plus. Ensuite, on a la question des heures supplémentaires. Alors là, pour le niveau 1, clairement, on s'est basé sur la réglementation avec le respect de la convention collective de référence. on sait que c'est un critère qui est plutôt compliqué dans notre filière. Donc, on va vraiment les accompagner sur cette question-là. Mais pour ce critère-là et ceux qui suivent, le niveau 1, c'est le respect de la réglementation. Pour le niveau 2, par exemple, c'est de communiquer sur les heures supplémentaires sept jours avant la modification horaire. sauf exception, poulinage, colique, par exemple. On a toujours un aspect terrain, évidemment. Et le niveau 3, c'est à chaque fois pour le niveau 3, on prend en compte le niveau 1 plus le niveau 2, plus là, tenir compte des contraintes organisationnelles de l'entreprise. Mais le dirigeant peut aménager les horaires dans le respect des attentes du salarié. Critère suivant, jour de repos. Donc là, on est un petit peu sur le même schéma avec un niveau 1 qui s'appuie clairement sur la réglementation avec nos 35 heures de repos obligatoires par semaine civile et les périodes de 11 heures de repos consécutives entre chaque jour de travail. Le niveau 2, c'est la possibilité de prendre son jour de repos le dimanche au moins une fois par mois. Et le niveau 3, c'est de pouvoir prendre son jour de repos le dimanche au moins deux fois par mois. La même chose pour les congés payés. Donc le niveau 1, encore une fois, la réglementation. Le niveau 2, c'est de pouvoir prendre des congés payés sur toute l'année. Et le niveau 3, là par contre, c'est d'avoir un nombre de jours de congés qui est supérieur au minimum fixé par la convention collective, y compris pour les congés maternités et les congés paternités et une prise en charge de trois jours en formes malades par l'employeur. Vous comprendrez à la lecture des différents critères que le niveau 1, l'idée, c'est qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre. Alors rien n'est laissé au hasard, mais c'est accessible. Le niveau 2, il y a plus de travail à fournir et le niveau 3, c'est vraiment des bonnes pratiques à atteindre. Donc le niveau 3 est plus difficile à obtenir. On a dans cette thématique d'organisation à travail un critère sur le partage des informations. Alors avec le niveau 1, d'avoir des affichages obligatoires, évidemment, numéro d'urgence et hôtes, la mise à disposition de la convention collective et une réunion d'informations une fois par trimestre. Pour le niveau 2, on a ce qu'il y a dans le niveau 1, mais une réunion d'informations non pas une fois par trimestre, mais une fois par mois. Et pour le niveau 3, on a une réunion d'informations une fois par semaine et l'association des salariés à certaines décisions avec une utilisation d'applications de communication. Alors là, on a mis un petit warning. Attention, les messages envoyés sur ces applications de communication doivent être faits sur le temps effectif de travail et non en dehors puisqu'on a souvent des dérives. Ensuite, on passe à la deuxième thématique qui est la thématique santé au travail. Alors là, vous voyez que ce n'est pas comme dans l'autre, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 dans un ordre hiérarchique, entre guillemets. Là, pour être niveau 1, il suffit de sélectionner un des critères sur la gauche. Pour être niveau 2, deux critères. Et pour être niveau 3, trois critères. Donc là, on s'intéresse à la pénibilité pour les postes de terrain. Et dans les éléments, on a mis des éléments qui permettent de diminuer la pénibilité dans nos entreprises de la filière équipe. Ça va être des emprévoires automatiques, par exemple, des distributeurs d'aliments, des souffleurs ou des marcheurs, des valets de ferme pour permettre un curage mécanique ou un aménagement ergonomique, par exemple, d'avoir une proximité entre les paddocks et les box pour limiter les déplacements. Pareil pour la fumière, d'avoir des accès aux mangeoires dans les box depuis l'extérieur pour limiter la pénibilité mais aussi améliorer la sécurité ou avoir un hébergement de chevaux limitant la pénibilité. On a le cas, par exemple, des écuries actives. Voilà, c'est ce qui peut rentrer dans ces critères-là. On a le pendant pour les postes administratifs puisque, comme on vous l'a dit en introduction, on peut aussi avoir des structures uniquement institutionnelles ou autres en bureau mais aussi dans nos entreprises terrain de la filière, on peut avoir des postes terrain et des postes plus administratifs. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est ergonomie du poste de travail, aménagement fonctionnel du bureau, éventuellement la disponibilité d'écrans de travail de grande taille et anti-liné en bleu, des open space, s'il y en a, avec moins de 4 personnes par bureau et des accords de télétravail. Ensuite, on a un critère sur tout ce qui est sécurité et probablement sur des risques. Donc là, de la même façon, on s'intéresse au nombre d'éléments qui sont sélectionnés. Ça peut être des formations de secours PSC1, prise en charge, ça peut être le port de chaussures de sécurité adapté à l'activité du salarié, des défibrillateurs présents sur le site. Alors attention, c'est obligatoire pour les ERP, mais toutes nos entreprises ne sont pas considérées ERP. La mise en place d'une prévoyance élargie, je ne vous les cite pas tous, mais voilà, on a plusieurs éléments qui peuvent être pris en compte dans ce critère-là. Ensuite, on a un critère sur tout ce qui est prévention des violences, du harcèlement et du stress au travail, donc ce qu'on appelle risques psychosociaux, les RPS. Donc là, encore une fois, le niveau 1, il est accessible. L'idée, c'est vraiment de les amener à avoir une réflexion sur la prévention des RPS avec un affichage obligatoire mis en place et des actions mises en place suite à une alerte ou une plainte. Là, on est vraiment plutôt dans de la réflexion. Pour le niveau 2, on demande une évaluation de ces RPS sur l'ensemble des activités de l'entreprise et le niveau 3, pour aller plus loin, on demande un plan d'action élaboré pour agir lors des plaintes et en prévention des RPS pour l'ensemble des activités de l'entreprise ainsi que lors de toutes nouvelles modifications affectant les salariés. Ensuite, on passe à la troisième thématique, la thématique gestion humaine et processus d'intégration. Donc, on a un critère sur l'évolution professionnelle. Le niveau 1, c'est l'entreprise qui essaie de s'adapter aux besoins et envies du salarié avec des aménagements d'horaire, par exemple. Le niveau 2, c'est une proposition d'évolution de salaire tous les salariés en 5 ans. Et le niveau 3, c'est un accès à la formation professionnelle proposée à tous les salariés en 2 ans et formation interne incluse. Donc là, on parle bien de l'ensemble des salariés. En Suisse, on a un critère sur le processus d'intégration puisque, comme vous l'a dit Tiffany en introduction, c'est un moment clé finalement pour nos entreprises et on a pas mal de mauvaises expériences. Donc là, le minimum, c'est d'avoir un livret d'accueil. Donc, on entend par livret d'accueil quelque chose qui peut comporter la vision d'entreprise, les informations sur les équipes, le fonctionnement. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment permettre d'accueillir les nouveaux arrivants et de les aider à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Pour le niveau 2, on va avoir un programme d'entretien sur la première année pour justement intégrer ces nouveaux salariés, salariés, stagiaires ou saisonniers d'ailleurs. Et le niveau 3, là, on part sur un système de mentorat et ou de tutorat avec un autre salarié. Dernière thématique, l'ambiance et qualité du travail. Donc là, on s'intéresse à tout ce qui est rémunération. Donc là, on parle de rémunération mieux disante et on a plusieurs possibilités. Pratiquer des salaires supérieurs, évidemment, mais pas que. Pouvoir distribuer des tickets restaurant ou des primes palinées, des intéressements éventuellement, des primes d'ancienneté, des avantages en nature, logement de fonction, par exemple, voiture de fonction. Alors nous, on a aussi des tarifs réduits sur des pensions, ce genre de choses, et une prise en charge supérieure de la mutuelle. Dans cette ambiance et qualité de vie au travail, on a la salle de pose et le vestiaire avec le minimum, ça paraît évident, mais ça n'est pas forcément, une salle de pose propre, chauffée, équipée pour le café, le déjeuner, des WC, une armoire de rangement. Pour le niveau 2, on ajoute un vestiaire, une douche, c'est un casier individuel. Et pour le niveau 3, on demande des vestiaires séparés hommes-femmes et une salle de détente. Troisième critère, c'est tout ce qui est temps partagé pour fédérer l'équipe. Donc là, c'est simplement un temps partagé, ça peut être un petit déjeuner, ça peut être une journée team building, ça peut être des déjeuners d'équipe avec une fréquence différente en fonction d'un niveau. L'égalité au travail, on a essayé de le traiter à travers ce critère. Donc, pour le niveau 1, c'est un travail de valeur égale qui n'est aucune différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière. Quand on parle d'égalité au travail, évidemment, on pense à l'égalité hommes-femmes et on s'intéresse aussi à l'origine, au handicap éventuellement. Pour le niveau 2, c'est la mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Et pour le niveau 3, on va plus loin avec une communication en interne et en externe sur les bonnes pratiques en termes d'égalité au travail, hommes-femmes notamment. Et le niveau 5, là, c'est pour aller plus loin dans une démarche RSE puisque l'on s'intéresse à la partie sociale. Donc, c'est de l'engagement dans une autre démarche de qualité éventuellement. Ça, c'était pour la partie employeur. Pour la partie salarié, on a un entretien du point présentiel lors de l'évaluation sur site. L'idée, c'est que ça dure 30 minutes maximum par salarié. En fait, au moment de la candidature, les entreprises fournissent la liste des salariés avec le poste et leur ancienneté et notre évaluateur choisit au hasard, enfin au hasard, choisit en tout cas un échantillon représentatif de l'ensemble des salariés puisqu'il a un nombre de salariés à évaluer en fonction du nombre total de salariés dans l'entreprise. Voilà. Donc, les exemples de critères, en fait, on a trois types de critères. On a vraiment des critères avec des questions fermées qui vont clairement nous permettre de pondérer les réponses de l'employeur. Êtes-vous régulièrement informé de l'actualité de l'entreprise ? C'est en fort, vos événements, période chargée. Donc là, on a des questions très fermées, ce qui nous permet de mettre en lien avec la question posée à l'employeur et de vérifier ça simplement. Ensuite, on va avoir des questions ouvertes. Selon vous, votre entreprise met-elle des éléments en œuvre pour réduire la pénibilité de travail de ses salariés ? Donc là, on a des exemples. Ça permet aussi de valider les réponses des employeurs. Avez-vous participé à une formation professionnelle au cours de ces deux dernières années ? Donc, les trois premiers types de questions, les exemples, c'est vraiment, voilà, pour vérifier les réponses de l'employeur. Par contre, on va avoir plusieurs questions qui sont plutôt sur des notes de 1 à 10, sur l'ambiance de travail, sur la pénibilité, sur des choses, c'est vraiment sur du ressenti. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun et les résultats, finalement, des salariés sont ensuite agrégés ensemble et agrégés au résultat de l'employeur pour donner le niveau final de la bélisation. Je pense que je suis dans les temps, je suis allée peut-être un peu vite sur les critères, mais l'idée, c'était aussi d'avoir un temps pour vous permettre de poser vos questions. Donc, on est toutes les trois à votre écoute pour répondre à vos questions. S'il y en a. Alors, je vois une main, Barbara. Bonjour. Bonjour. Barbara Kubik de Vivea, du coup, merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment un immense travail, c'est extrêmement intéressant. Ça me posait plusieurs questions. Alors, une qui m'est venue en regardant les critères présentés, quand par exemple sur les niveaux 1, on évalue la réflexion sur un sujet, comment, enfin, en face du coup, quelle preuve il y a pour dire nous, nous envisageons bien de travailler sur ce sujet-là ou c'est un sujet de réflexion dans l'entreprise. Ça, c'était ma première question. Et ma seconde question, évidemment, est-ce que pour accompagner le déploiement de ce label, vous avez aussi peut-être soit communiqué auprès des pros, soit identifié des conseillers qui pourraient donner des formations sur ce sujet-là, comme vous l'avez rappelé au début de cette présentation ? C'est vrai que tout ce qui est du domaine de la GRH au sens large, ça représente à peine 30% des formations demandées par les chefs d'entreprise agricole et du coup financées par Vivea. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas assez par rapport aux enjeux. Donc, est-ce que vous, voilà, vous avez identifié de votre côté des formations qui seraient intéressantes, des centres de formation qui donneraient des choses pour accompagner vos exploitants sur lesquels on pourrait communiquer du coup ? Voilà. Alors, je vais peut-être répondre à la première question et pour la deuxième, les filles, je vous laisserai peut-être répondre. Pour la première, alors effectivement, on en a quelques-uns, pas beaucoup, mais des critères où le niveau 1, c'est réflexion, notamment sur les risques psychosociaux ou sur l'égalité homme-femme, simplement parce que on va avoir le cas d'entreprises avec par exemple un salarié, on en a déjà eu, pour l'égalité homme-femme, on peut entendre qu'ils sont en début de réflexion sur ces sujets-là parce qu'ils n'ont pas forcément été confrontés au problème. Donc l'idée, c'est vraiment l'importance d'avoir un évaluateur qui se rend sur site et qui est vraiment dans l'échange, c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'ils en sont dans cette réflexion-là et en fait, le niveau 2, ça va être beaucoup plus précis avec des actions mises en place ou des plans d'action. Donc là, c'est facile, on va avoir des protocoles, des process, écrits, des preuves papiers. Pour le niveau 1, ça peut être des échanges de mails, ça peut être des débuts, ça peut être des réunions d'information, ça peut être... C'est beaucoup moins preuves tangibles entre guillemets, mais voilà, on en a peu des critères comme ça, mais l'idée, c'est encore une fois de les amener sur ces réflexions-là, de les amener dans cette démarche d'amélioration. Donc pour ces critères, on a la réflexion sur les premiers niveaux, c'était de ne pas être trop compliqué. Encore une fois, dans un premier temps, il est amené à évoluer, mais tout se base sur l'échange avec l'évaluateur qui se rend sur place. Pour la deuxième question sur les formations, Tiffany et Lise, si vous voulez répondre... Ah, on y... Vas-y. Je t'appuie. Au niveau de la facette, on a déjà mené cette réflexion et ce qui nous a amené à déployer une formation autour du management, alors de la gestion, du personnel. Donc sur notre petite niche que représentent les acteurs des courses, toutes les personnes en situation de leadership, de management au sein d'une structure, elle a pour vocation de sensibiliser en mettant beaucoup, beaucoup de mises en situation, beaucoup de concrets et dans notre cas, on est plutôt chanceux puisqu'on a à disposition au sein des campus, puisqu'on propose de la formation au sein de nos campus, des écuries d'application qui nous permettent de créer des petites scénettes de mise en situation. Alors on a plutôt aujourd'hui orienté cette formation autour des relations interpersonnelles, là où en fait on avait décidé véritablement nos besoins, donc plutôt sur les relations interpersonnelles et sur la gestion du temps et des activités. C'est un vrai enjeu qui a été identifié chez nous pour la rendre, parce qu'on a des publics qui sont difficiles à capter, qui ne sont pas très scolaires, on va être honnête, donc le fait qu'on soit vraiment sur une forme rythmée, dynamique comme ça a vraiment du sens. Et puis on est aussi dans un secteur qui malheureusement peine à être un peu dans l'entre-soi, donc malheureusement on contribue aussi, mais pour le coup il était important que notre formateur soit sensible aux disciplines, en tout cas à la filière des courses. Et en l'occurrence on est tombé sur une paire qui lui, notre formateur est ancien entraîneur de chevaux de course et qui a dans une seconde vie pris l'initiative de se former en tant que coach formateur en management. Donc on est plutôt, voilà, on a déjà lancé à titre pilote sur deux régions cette formation qui rencontre un invéritable succès. En revanche, on est un peu déçus dans le sens où on aimerait avoir aussi les dirigeants et on a plutôt les moins-ans qui se présentent qui, voilà, et l'autre problématique décelée c'est qu'on est dans un secteur concurrentiel et la libération de la parole elle est parfois dans les cas où chacun fait part de son expérience. C'est pas toujours très simple, je pense que vous avez entendu parler mais c'est vrai que c'est parfois difficile de créer en échange et de parler de son expérience, voilà. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Merci, donc c'est vraiment vous déployer un peu de, vous démarrez du coup cette activité de déploiement de formation interne, quoi. Vous faites pas forcément appel à des, je sais pas, d'autres universités ou des prestataires identifiés. Je pense qu'après l'un n'empêchera pas forcément l'autre, je pense qu'après l'idée c'est que nous on arrive à identifier des formations qui s'adaptent bien à nos professionnels et rien n'empêche de la même façon où on va avoir notre petit catalogue de réduction pour des entreprises de biens ou de services en lien avec nos critères, on pourra aussi très bien les amener sur des formations et au contraire, c'est vraiment l'idée, là voilà, là c'est le démarrage, mais c'est une, on aura, on va développer aussi des formations en interne je pense, mais s'il y a des formations externes qui sont très bien, au contraire, surtout ne travaillons pas en doublon et ne refusons pas ce qui existe déjà et ce qui existe bien. Super, merci. De rien. Ophélie Miro. Oui, bonjour, Ophélie Miro, je suis conseillère en prévention à la MSA, Alpes-du-Nord, voilà, et donc, il y a un travail qui se fait actuellement avec l'IFCE, aussi, la région Auvergne, d'où aussi la présence parce qu'on voit aussi, donc merci de la présentation et on voit aussi qu'une fois que les filières se structurent, enfin voilà, sur ces questions-là, se mobilisent, ça fait bouger aussi sur le terrain et donc rappeler aussi, rappeler que, peut-être même aux exploitants, qu'ils ont des services aussi, santé, sécurité, au travail, on aimait ça, qu'ils peuvent les accompagner, dans le cadre de la labellisation ou autre, sur les questions d'organisation, de management, de santé aussi, de leurs salariés et voilà, donc nous aussi, on lance aussi des formations, ce qu'on appelle, nous plus, managés par le travail réel, donc, qui se déploient aussi au niveau national et voilà, donc c'est aussi, on mélange aussi toute filière qui permet aussi de libérer la parole vu que peut-être, il n'y a pas ce qu'on cure, ils ont retrouvé les mêmes problèmes, que ce soit en jardin, espace vert, voilà, sur l'employabilité, le fait de devenir, je suis exploitant, mais je suis aussi employeur et donc comment je gère tout ça et donc, le fait de partager entre filières permet aussi, voilà, de ne pas avoir ce problème concurrentiel peut-être entre eux. On va se rappeler aussi les partenariats qui peuvent exister dans la MSA. La MSA Auvergne-en-Alpes, on avait dû rencontrer des collègues à vous sur Equitalion qui nous avaient parlé de tout ce que vous disiez en Auvergne-en-Alpes et qui était vraiment super, notamment sur la gestion du fumier et Élise a eu un partenariat à l'échelle nationale, donc, a eu un rendez-vous pour un partenariat à l'échelle nationale, donc, Élise, si tu veux en dire deux mots, mais l'idée, c'est bien ça, c'est de développer les partenariats. Oui, j'ai rencontré le référent avec un par intérim au niveau national qui me semblerait, apparemment, à trouver tout à fait opportun qu'on puisse s'allier sur ce sujet-là, évidemment. Il semblerait que notre dossier puisse passer en commission dans les mois à venir, ça va être bientôt maintenant, et d'ailleurs, l'idée, c'est qu'on puisse recenser l'ensemble des référents et les sensibiliser peut-être au travers d'un webinaire comme celui-ci, mais c'est chouette que vous soyez là, et évidemment qu'on a pensé à la MSA, et voilà, donc on est en cours de pouvoir éventuellement, enfin, référencer, cartographier tout ce que la MSA pourrait proposer et venir en soutien sur l'accompagnement du label. En sachant que c'est un gros travail parce qu'entre caisses de MSA, les fonctionnements sont plus différents. On ne peut pas identifier un petit peu, mais je n'ai pas osé l'aborder, mais je pense que déjà, il y a des MSA qui sont plus actifs que d'autres sur le volet qu'un, mais en plus, il y a le maillage territorial qui fait que ce n'est pas simple de cartographier toutes les possibilités. C'est un très beau travail, en tout cas, et donc merci de le porter au niveau de la filière. Merci beaucoup. Merci. Souris. Merci pour votre retour. Oui, j'avais une question. Alors, c'est allé très vite, donc il y a des choses que je n'ai peut-être pas très bien comprises ou suivies. Alors, d'abord, merci pour ce très beau travail aussi. Je suis admirative d'avoir pu mettre l'ensemble des professionnels de filière autour de ces critères-là. c'est souvent difficile d'aboutir, vous avez abouti et c'est déjà, c'est vraiment formidable. Je tenais à vous assurer aussi qu'en termes de contexte, de nombreuses filières se retrouvent dans des contextes similaires aux vôtres et on n'est pas bien sûr dans la qualité. Donc, je pense que vos travaux ne peuvent être qu'utiles pour, évidemment, la filière actuelle, mais aussi d'autres filières qui, évidemment, adaptées, certains critères, c'est une évidence, mais sur le fond, on est sur un peu des problématiques similaires dans d'autres filières et d'autres contextes. Voilà. Et moi, j'avais une question très technique. Je me demandais, vous l'avez certainement dit l'une ou l'autre dans vos interventions, quand quelqu'un obtient le label, par exemple, de niveau 1, cela signifie sans doute qu'il faut qu'il ait tous les niveaux 1 acquis, tous les niveaux 1 pour pouvoir obtenir ce label. et j'aurais souhaité savoir si c'était à durée déterminée ou indéterminée. Vous l'avez peut-être dit, est-ce qu'on obtient un label et on l'a pendant 40 ans ou est-ce qu'on est réévalué régulièrement ? Non, c'est un label, du coup, qui est sur 3 ans avec une évaluation initiale, une évaluation de renouvellement ou 3 ans obligatoires, mais au sein de ces 3 années, n'importe quelle structure peut être demandée à être réévaluée. Alors, nous, on fait des évaluations de contrôle, mais ça peut être aussi une démarche volontaire sur une structure qui a été labellisée initialement en niveau 1, qui pense avoir suivi les axes d'amélioration pour atteindre le niveau 2 ou 3 et qui demande, au bout d'un an, un an et demi, deux ans, à être réévaluée pour passer à l'échelon supérieur. on n'est pas labellisé à vie, il faut continuer à faire des efforts. Tout à fait. Et si on peut perdre son label, que ce soit en évaluation de renouvellement ou en évaluation de suivi, sur la structure qui ne respecte plus certains critères, elle a un petit délai, évidemment, mais sinon, elle perd son label si elle ne lève pas les écarts observés lors de l'évaluation. D'accord, merci beaucoup. Emmanuelle, il y a une main levée aussi. Oui, donc merci, moi j'ai trouvé que c'était très clair, merci beaucoup pour la présentation et donc je voulais refaire un petit point là, juste dire que je trouvais que c'était très intéressant et c'est aussi très intéressant, je voulais faire le lien avec le concours qui démarre là pour l'enseignement agricole autour du label et donc je trouve que c'est vraiment alors très malin et ça ne m'étonne pas du fait que ça s'engage comme ça à la fois sur le label qui est lancé et puis un travail qui peut être fait avec des élèves et donc après, donc évidemment, j'espère qu'il y aura pas mal d'établissements qui vont rentrer dans ce concours et qui vont concourir pour imaginer leur écurie idéale du point de vue du travail comme ça avait pu être fait pour d'autres volets et donc après, je me disais qu'il faudra qu'on voit après avec vous comment est-ce qu'on peut essayer d'embarquer des exploitations, enfin des structures de lycées pour qu'ils soient labellisés. Certains sont déjà labellisés et qu'URS je pense, voilà, donc voir comment on peut faire avec toutes les questions que ça va poser aussi, avec des structures quand même un peu particulières, etc. mais voilà, donc c'était pour vraiment remettre l'action sur l'importance que je trouve qu'il y a avec le lien avec la pédagogie finalement, donc ça me semble vraiment très intéressant. Puisque, alors pour les autres qui ne sont pas forcément au courant, on a lancé un... Gitchy, bah vas-y, si tu veux, c'est ton projet, alors si tu veux le présenter. Alors, effectivement, on a lancé un concours, donc c'est un jeu concours Écurie de demain, quelle est la structure idéale pour le bien-être au travail ? Et donc, ce concours a été lancé officiellement le 8 février et les inscriptions sont ouvertes et l'idée, c'est que des jeunes apprenants, ou pas si jeunes d'ailleurs, puissent proposer selon eux l'organisation idéale et la structure idéale. Alors, ça peut être soit vraiment un projet complètement innovant ou c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et ils nous font cette proposition ou bien ça peut être quelque chose qu'on voit déjà mais de manière plus optimisée. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un concours qui puisse nous aussi nous servir, voir comment les apprenants trouvent qu'on pourrait améliorer la filière et donc, du coup, derrière, forcément, il y aura un podium, il y aura trois gagnants et la remise des prix sera effectuée à la finale MAF le 7 juin à Lyon. Meilleur apprenti de France pour ceux qui sont parlant de sigle. Et l'idée, de toute façon, derrière ça, c'est aussi alors là, c'est le démarrage donc il n'est pas encore assez connu évidemment mais derrière, c'est quand même que tous nos apprenants qui doivent faire des alternances ou des stages et bien qu'on les incite vraiment à aller sur des structures labellisées. à terme, c'est vraiment l'objectif, c'est de dire on sait que ce n'est pas toujours simple d'aller chez des professionnels, d'être pris en stage ou en alternance et bien on aurait au moins une garantie minimum qui est ce label-là. À terme, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'accompagner aussi nos apprenants qui sont nos futurs professionnels de toute façon, de laisser sensibiliser à ces sujets-là et à les aider dans leur recherche dans le stage ou d'alternance. T'as ton micro coupé, Élise. Excusez-moi. On a imaginé au sein de la phase sec, on a près de 700 élèves qui sont formés au sein de nos cinq campus et on a imaginé un nouveau process d'affectation en inversant un peu la tendance où c'était nous qui positionnons les apprentis, les alternants dans les structures en inversant les choses c'est que l'employeur doit se positionner et doit se vendre entre guillemets pour attirer les jeunes apprentis et dans ce cadre-là, on imagine évidemment une petite cartouche qui permettra un lien vers le site web mais aussi avec une petite visibilité, une petite capsule qui nous permettra de préciser si l'employeur a été à suivi en audite du label Bien-être au travail et qu'il reste. Ça sera, on l'espère, qui participera à la prise de décision de nos jeunes pour s'orienter vers une structure plutôt qu'une autre. de la prise de la prise de la prise